Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est votre frère Souleymane Condé. Je reviens ce soir pour parler d'un problème national, un problème qui nous préoccupe tous. Il s'agit de l'élection dans la commune de Matoto le week-end passé. Grâce à la télévision Ganga, nous avons aujourd'hui des preuves comment le vote s'est déroulé, dans une transparence totale. Et malheureusement, le camp de l'ERPG n'a pas voulu respecter la voix des hommes. Sur les 45 conseillers qui ont voté, 23 ont voté pour le camp de l'ERPG, M. Kalimondou Yansané. Et nous avons vu de surcroît deux éléments de l'ERPG venus perturber le décompte. C'est déjà, je ne savais pas que la Guinée allait tomber si bas. Et notre démocratie est en danger. Cette fois-ci, ça, ce n'est pas une question de l'UFDG, ni de l'ERPG, ni d'un autre parti politique. Ça, c'est la règle basée d'une démocratie. Respecter la loi des urnes. Et ces élections communales nous ont montré combien de fois la population guinéenne a la râle-bol de ce pouvoir. Dans une démocratie, quand une population ne veut pas du pouvoir, la population attend dans les unes pour sanctionner le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut qu'Alpha Kondé et son régime comprennent que le peuple guinéenne ne veut plus d'eux. C'est juste. Si nous amenons à Tattouré, une simple femme ne peut pas venir gagner devant le RPG Arcancel à Caloum et devant l'UFR. Et nous savons que le parti au pouvoir a la banque centrale. Ils ont l'or du pays. Ils ont le diamant du pays. Ils n'ont pas pu acheter la conscience des gens. Parce que les gens ont refusé. Et on voit un bremacone, un ministre de l'administration des territoires, qui ne connaît pas ses prérogatives et qui se permet de faire un communiqué qui annule les élections. Bremacone, j'ai un message pour vous, monsieur le ministre. Lisez le code électoral. Dans son article 114 qui dit, la loi 039, que seul le juge d'un tribunal de première instance peut annuler une élection, un vote. Vous n'êtes pas un juge, vous n'êtes pas un magistrat. Il faut que vous appreniez à respecter les règles de ce pays, les lois de ce pays. Il faut que vous acceptiez de comprendre que le peuple ne veut plus de son pouvoir. Personne ne déteste à faconder. Nous détestons le système qu'il a mis en place. Nous détestons le détournement dénié public. Le non-respect de notre constitution. Donc, j'en appelle à toute la population guinéenne. J'en appelle à la jeunesse consciente. Tout le monde derrière Kalemoudi Yansané, comme maire de Matoto. Les élections ne seront pas reprises. Nous savons déjà que Kalemoudi Yansané, grâce à la télévision Gangang que nous remercions, que les élections ont été transparentes. Dans quatre mois, précisément avril 2019, le mandat d'un député arrivait à échéance. Et personne n'en parle. C'est une petite élection communale. Nous sommes incapables de voter, de donner le résultat des urnes. C'est une élection législative que nous allons donner. Donc, notre pays va se retrouver sans député à partir du 30 avril 2019. Leur mandat arrive à échéance. Et personne n'en parle. Il n'y a pas de budget prévu pour les élections législatives. Il n'y a rien. Le président Alphacondé est en train de se promener avec l'argent du pays. Il pouvait prendre cet argent, payer les enseignants, même 10 à 15 % de leurs revendications pour travailler. Mais personne n'en parle. Nous sommes en danger dans ce pays. Et nous devons aider ce pays. Nous ne devons pas aider une ethnie dans ce pays. Mais nous devons aider la Guinée. Nous sommes en danger. C'est pour cela que nous le vons tous. Nous nous battons pour que notre pays revienne à la Guinée et aux Guinéens. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens. Que Dieu bénisse tous les Guinéens qui continuent à maintenir ce pays dans la misère. Tous derrière Kalemande Yassane comme mère de Matoto. Je vous remercie.